Et salut à toutes et à tous, c'est Saku, on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais faire un bilan de Xenoblade Chronicles 2. J'ai fini le jeu, j'ai 75, bientôt 80 heures de jeu dessus. J'ai fini l'histoire et je vais donc faire mon bilan de ce que j'ai pensé du jeu. On va en parler tout de suite, c'est parti. Alors, avant de parler de Xenoblade 2 en lui-même, je vais peut-être parler un petit peu de mon histoire à moi sur les Xenoblades. Parce que Xenoblade, ce n'est pas une série à laquelle j'ai énormément joué. Xenoblade 1, je l'avais commencé à l'époque, j'avais joué 3-4 heures dessus. Et, ben, je n'ai pas eu le temps de continuer et de m'investir dans le jeu. Malheureusement, du coup, je sais la valeur du jeu, vous n'en faites pas. Mais, à cette époque-là, je n'avais absolument pas le temps de m'y mettre. Et du coup, Xenoblade 1, je ne l'ai pas fait. J'ai joué 4 heures et puis, je l'ai oublié. Xenoblade Chronicles X, là, c'est différent. J'ai eu le temps de jouer au jeu, j'ai joué une 30 Ender sur Wii U. Mais, je dois avouer que le jeu m'a lassé. Xenoblade X m'a vraiment lassé de par son aspect MMO solo. Pour moi, c'est clairement un jeu qui aurait dû être un MMO. J'aurais adoré le jouer en MMO. Mais en solo, ben, je n'ai pas trouvé le plaisir de continuer le jeu après même plus de 40 heures, je crois, dessus. Et, Xenoblade 2 est arrivé. Et là, mon avis a changé sur la série. J'avais vraiment un avis qui était un peu bloqué sur le X. Et là, j'ai joué à Xenoblade 2. Et ça a complètement changé. Xenoblade 2, c'est un jeu qui m'a énormément plu. Ça m'a beaucoup plu parce qu'il a d'abord une histoire qui prend au trip. Il y en a une histoire qu'on a envie de suivre. Dès qu'on commence, on a envie de voir la suite, de continuer, etc. Il a, en plus, ce qui est pour moi l'avantage de tous les jeux Switch, je ne répéterai jamais assez, l'avantage de pouvoir être joué en mode portable en plus du mode salon. Ce qui fait que moi, j'ai pu vraiment m'investir dans le jeu. Ça fait que j'ai pu jouer à tout moment. Même quand j'avais la flemme d'allumer ma Switch de jouer sur mon salon, je me mets dans mon lit, je peux jouer, j'ai pu continuer à suivre l'aventure. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai autant d'heures de jeu actuellement dessus. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a plu dans le jeu. Il a un scénario vraiment accrocheur. Je vais parler tout de suite du défaut qui fait polémique, on va dire. La technique. Alors, la technique, moi, j'y ai joué principalement sur ma télé. Je dis bien principalement parce que j'ai beaucoup joué encore une fois sur portable. J'y ai joué principalement sur ma télé. Le jeu n'est pas beau. Enfin, le jeu, en termes techniques, il n'est pas beau. Ça alliase, il y a des apparitions de personnages à deux mètres de toit. Mais, sincèrement, est-ce que ça m'a gêné ? Absolument pas. Ça ne m'a pas du tout gêné. J'ai trouvé le jeu très, très agréable visuellement parce qu'il a des décors magnifiques, il a des environnements énormes. Et il faut aller vraiment au-delà de cet aspect technique qui peut repousser certaines personnes. Mais il faut savoir aller au-delà. Le jeu en lui-même a une direction artistique magnifique. C'est mon avis personnel, encore une fois, les gars. Ce jeu a une direction artistique magnifique. Et il faut savoir vraiment aller au-delà des préjugés qu'on peut avoir sur la technique d'un jeu. Et c'est valable pour tous les jeux, d'ailleurs, je tiens à le dire. La bande-son du jeu est juste merveilleuse. La bande-son va vraiment vous rentrer dans la tête et ne va plus sortir. C'est vraiment une bande-son qui a été très bien travaillée. Je sais que la bande-son du 1 vaut aussi le coup. J'ai déjà entendu beaucoup de musique de ce jeu. Les Xenoblades ont toujours eu de belles musiques. Et là, ça ne déroge pas à la règle. Et il y a évidemment, dans les aspects encore techniques, si on peut dire techniques, la durée de vie. La durée de vie est gigantesque. Donc avec mes 75 heures de jeu. J'ai fait juste le scénario. J'ai fait aussi pas mal de quêtes annexes. Il faut le dire. J'ai fait beaucoup de quêtes annexes. Mais en revanche, je n'ai pas fait... Je n'ai pas fait, par exemple, ce que... Comment ça s'appelle ? Pour les lames, je n'ai pas fait leur organigramme. Je n'ai vraiment pas eu envie... Le sociogramme, pardon. Organigramme, là. Moi, je suis dans mon boulot, les gars. Je n'ai pas fait le sociogramme des lames. Alors, je l'ai fait parce qu'à force de jouer, on finit quand même par le remplir. Mais je n'ai pas fait comme Yoman, qui, par exemple, a farmé le jeu à fond, lui. Il n'a pas fait le jeu en ligne droite. Pour le coup, il a vraiment farmé beaucoup, beaucoup. Moi, je n'ai pas eu envie de faire ce sociogramme que je ne trouve pas super intéressant à faire. Et en plus, il faut le faire pour toutes les lames. Alors, ça, c'est vraiment un point de vue personnel, encore une fois. Je ne trouve pas ça super intéressant à faire. Et ça ne m'a pas énormément plu. Je peux comprendre pourquoi les développeurs l'ont fait. Et puis, ça peut être intéressant pour certains. Moi, ça ne m'a vraiment pas intéressé. Le seul truc que j'ai farm, c'est l'argent. Parce que, vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai fait sur l'argent dans Xenoblade. Ça peut être pratique. Et les Christalkers, parce qu'on s'est fait quelques petites séances d'invocation qui étaient rigolotes. Mais, je n'ai pas farm plus que ça. J'ai fait pas mal de quêtes annexes. J'ai regardé toute la liste par curiosité. Et j'ai fait déjà une bonne cinquantaine de quêtes annexes. Il me semble. Entre 40 et 50. Je crois que j'ai fait plus de 50 maintenant. Ce qui est beaucoup dans le jeu. Mais, je ne suis pas allé vraiment au-delà de ça. Et là, on va arriver à un point qui, pour moi... Alors, après, il va y avoir débat. Je le sais dans les commentaires. Mais qui, pour moi, est important. C'est que maintenant que j'ai fini le jeu. Eh bien, je ne ressens pas l'envie d'aller plus loin. Je ne ressens pas l'envie d'aller battre les boss uniques. Je ne ressens pas l'envie de monter mes personnages niveau 99. Je ne ressens pas cette envie. Alors, je sais que, pour beaucoup, ça va être un drame. Parce qu'évidemment, Xenoblade, ce n'est pas que le scénario. C'est vraiment tout ce qui est autour. C'est l'univers. C'est monter ses persos. C'est combattre les boss uniques, etc. C'est monter toutes ses lames. Après, comme je l'ai dit dans mon avis sur Mario Odyssey. Chacun joue comme il veut. Moi, j'ai fait mon scénario. J'ai mes 80 heures de jeu. Je suis content. Je reviendrai sûrement pour faire quand même quelques monstres. J'ai fait, par exemple, le gorille qui m'avait bien battu la première fois que je t'ai passé devant. Petite vengeance personnelle. Ça m'a fait plaisir de le battre. Mais je ne me vois pas aller faire tous les monstres uniques, monter tous les sociogrammes de toutes les lames. Monter au niveau 99, etc. Je ne me vois pas faire ça parce que je ne vois pas l'intérêt que j'aurais à le faire. J'ai pris énormément de plaisir, encore une fois, avec le scénario du jeu. Et je pense que c'est ce qui est important. C'est parce que c'est un jeu à scénario, Xenoblade. Beaucoup de rebondissements. On a envie de savoir l'histoire. Et c'est vraiment ce qui m'a marqué dans ce jeu. Alors, certes, parce que je peux avoir l'impression d'avoir un avis contrasté sur le jeu. Certes, je n'ai pas envie d'aller plus loin, pour le moment en tout cas. Puisque pour le moment, je vous avoue que j'ai envie d'aller un petit peu sur Splatoon. Et de me refaire un peu mon rang S+, en mode pas lourde. Parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais peut-être qu'après, j'aurai envie de retourner sur Xenoblade. Mais pour le moment, en tout cas, le jeu ne m'a pas donné envie de retourner après son endgame sur le jeu. Mais pourquoi pas bientôt. Je sais, encore une fois, que certains vont dire que ce n'est pas possible, etc. Mais écoutez, les gars, c'est ma façon de jouer à ce jeu. C'est mon avis. Et surtout, il ne faut pas oublier un truc. C'est que ça ne m'empêche pas de trouver ce jeu magnifique. Je trouve que ce jeu, encore une fois, il faut le faire. Vous allez passer un très bon moment dessus. Vous avez beaucoup de jeux comme ça sur Switch qu'il faut faire. Celui-là en fait réellement partie. Et c'est un des jeux qui m'a fait le plus plaisir à faire sur Switch. Sûrement plus. Et là, encore une fois, il va y avoir débat dans les commentaires. Sûrement plus que Zelda, par exemple. J'ai pris beaucoup plus de plaisir à jouer avec Xenoblade qu'à Zelda. Malgré les qualités qu'à Zelda, vous savez, encore une fois, que ce Zelda, pour moi, même si c'est un jeu très très bon, ce n'est pas le Zelda que j'attendais. Mais, encore une fois, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ça n'en est rien en qualité du jeu. Mais ce Xenoblade m'a fait énormément plaisir à faire. Je le place presque au niveau de Mario Odyssey qui, pour moi, était mon jeu préféré sur Switch pour le moment. Mais cette aventure sur Xenoblade 2, pour moi, elle a vraiment valu le coup. Et je vous conseille, encore une fois, de la faire, de prendre le temps, de passer tous les tutos, de passer le premier chapitre, etc. Parce que vous allez prendre énormément de plaisir. Et je n'ai pas parlé du système de combat. Le système de combat, vous le savez, qui se complexifie avec le temps, avec le jeu. Il a l'air, encore une fois, brouillon quand vous le voyez sans connaître le jeu. Mes manettes en main. Je peux vous dire que le système de combat vaut vraiment le coup. Et c'est un plaisir et c'est toujours une épopée de faire les grands combats dans ce Xenoblade. Bref, les gars, c'était mon avis sur ce Xenoblade 2. Je sais que ce genre de petite vidéo vous plaise. Vous aimez bien m'entendre parler pour rien dire. Je l'ai vu avec la vidéo Mario Odyssey et les vidéos Switch. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis, si ça vous fait plaisir de regarder, j'ai envie de dire, tant mieux. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous, vous avez pensé du jeu. Si vous l'avez fini, si vous ne l'avez pas fini, si vous avez regardé le jet de fait du Yeoman. Je ne sais pas si Yeoman fera une vidéo avec son avis sur le jeu. Ça serait intéressant parce que lui, il n'a pas du tout joué comme moi. Lui, il a joué vraiment pour faire le 100%. Il va faire le 100% d'ailleurs, même si ce n'est pas en stream. Je sais que lui, il le fera, il aura ses 200, ses 300 heures de jeu dessus. Bref, j'espère qu'il le fera. Comme ça, vous aurez vraiment des avis de deux joueurs qui ont vu le jeu de façon différente. Mais je peux vous dire que les deux ont pris beaucoup de plaisir sur le jeu. Encore une fois, merci. N'oubliez pas le pouce bleu et le commentaire. Je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !